Cher ami, bonjour. Tu dois connaître François Bégodeau. Mais si, le romancier, auteur d'Histoire de ta bêtise en 2019 qui critique les bourgeois. Un des derniers marxistes autoproclamés de France. Eh bien regarde donc comment il parle de la méritocratie sur le plateau de Céting. Ça s'appelle un peu la méritocratie, non ? Ah mais précisément pas. Je pense que la falsification première de la bourgeoisie, c'est de faire croire que l'ordre en place est légitimé par le travail, l'effort et le mérite. Au mépris et dans la dissimulation d'opérations qui n'ont rien à voir avec le mérite, qui sont précisément des opérations d'héritage. Donc c'est une classe, si vous voulez, qui s'est toujours édifiée sur un mensonge. Ce qui rend d'autant moins étonnant le fait qu'elle soit si prompte à tout falsifier et à utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Parce que précisément, elle repose sur une fable qui est celle du mérite. Ton champion a parlé et tu trouves ce qu'il a dit valide et incisible. Mais c'est de la merde ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce qu'il a dit est faux. Et surtout confus. Je vais te montrer que l'association que fait Bégaudot entre la méritocratie et la bourgeoisie libérale ne tient pas debout. C'est le moment d'être acide et de balayer quelques confus. Je ne suis pas en train de tacler Bégaudot gratuitement sur une idée qu'il n'a exprimé qu'une seule fois en interview sur un plateau. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de ce sujet. Il a tenu un discours très similaire sur le podcast Polémix. Donc, pour résumer, tout ce qui nous constitue, nous en avons hérité. Soit culturellement, socialement, soit métaphysiquement. A ce titre-là, la valeur mérite n'a aucun sens. Et donc, en aucun cas, on peut organiser la distribution des richesses par rapport à cette valeur. Ah, ça, c'est l'énoncé le plus subversif qu'on puisse prononcer contre la bourgeoisie. Il n'y a pas de mérite. L'hypothèse du mérite n'est pas tenable. Et comme votre édifice social repose sur cette hypothèse, votre édifice social est totalement à revoir. Bégaudot, un bon marxiste, passe son temps à critiquer la bourgeoisie. Il lui attribue tous les mots du monde, ce qui lui fait dire des énormités sans s'en rendre compte. Pour lui répondre, je vais m'attarder sur les écrits d'un penseur turbo-libéral bourgeois, Friedrich Hayek. Contre ton champion, il faut bien un autre champion, tu ne crois pas ? Continuez, Jackson, mon TLC. Hayek, dans son essai Equality, Value and Merit, associe la croyance dans le mérite et la méritocratie aux égalitaristes. En général, les égalitaristes considèrent différemment les différences de capacités individuelles qui seraient innées de celles qui seraient dues aux influences de l'environnement, de celles qui seraient le résultat de la nature, de celles qui seraient le résultat de l'éducation. Que ce soit clair, ni l'une ou l'autre de ces influences n'a quoi que ce soit à voir avec le mérite moral, bien que l'une ou l'autre puisse grandement affecter la valeur qu'un individu a pour ses semblables. Il n'a pas plus de mérite, parce qu'il serait né avec des qualités désirables, ou pour avoir grandi dans des circonstances favorables. Donc déjà, contrairement à ce que Bégaudot raconte, les turbo-libéraux trop méchants comme Hayek sont d'accord avec lui sur le caractère héréditaire de nos qualités naturelles ou sociales. On les a héritées. Pour quelqu'un qui parle constamment du système bourgeois, le mot valise pour décrire la démocratie libérale, ce serait bien de l'étudier un peu. Hayek, c'est quasiment l'équivalent du pape pour le libéralisme. C'est pas trop demandé que de le lire. Les bouquins, il n'y a rien de mieux pour conserver de l'art. Déjà, ça permettrait à Bégaudot de se rendre compte qu'il est d'accord avec un turbo-libéral sur le fait que toutes nos capacités sont héritées d'une manière ou d'une autre. Mais s'il n'y avait que ça, tu te dis bien que j'en aurais pas fait une vidéo. C'est pas le seul souci. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. La confusion de Bégaudot, c'est de croire qu'il y a une relation entre le capitalisme libéral et le mérite. Il n'y en a pas. Ah ! C'est même un contresens évident pour tous ceux qui ont un peu étudié le libéralisme. Voilà ce qu'en dit Hayek. Le fait est que, bien sûr, on ne souhaite pas aux autres d'avoir un maximum de mérite possible, mais d'accomplir un maximum d'utilité avec un minimum de souffrance et de sacrifice et donc un minimum de mérite. Et toc, remonte ton slibard ! François Bégaudot. La capacité de travail étant héritée, le mérite, ça ne peut pas être de travailler plus ou de mettre plus de cœur à l'ouvrage. Et la société libérale n'est d'ailleurs pas basée sur le mérite, ni même sur le travail en fait. Moi ? Bah oui, tu vois bien quand tu critiques les rentiers, qu'ils soient financiers ou dans l'immobilier. Le système ne récompense pas leur mérite, ils n'en ont aucun, ou leur travail, ils n'en font aucun. Le système récompense la valeur des services qu'ils proposent. Et c'est valable pour tout le monde d'ailleurs. Si des gens sont aussi bien payés à taper dans un ballon, c'est parce que d'autres sont prêts à mettre ce prix-là pour qu'ils tapent dans ce ballon. D'abord, il y a de l'argent dans le foot. Ce que dit Bégaudot est confus précisément parce que le modèle libéral ne se base pas sur le mérite. Et ça, Michel Foucault l'a souligné dans son cours Naissance de la biopolitique. Ce cours qui porte davantage sur le libéralisme, son histoire et ses transformations que sur la biopolitique, ne traite jamais de la notion de mérite, car elle n'est pas fondamentale au libéralisme. Ce qui est fondamental, en revanche, c'est la question suivante. Et c'est là que s'y trouve la question du libéralisme, question fondamentale du libéralisme, quelle est la valeur d'utilité du gouvernement et de toutes les actions du gouvernement dans une société où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses ? Valeur d'utilité du gouvernement en face d'un système où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses ? Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, je crois que c'est là qu'il se pose les questions fondamentales du libéralisme. Et c'est là que le libéralisme a posé la question, la question fondamentale du gouvernement, le problème étant de savoir si toutes les formes politiques, économiques, etc., que l'on a posées au libéralisme peuvent effectivement échapper à cette question et à la formulation de cette question de l'utilité d'un gouvernement dans un régime où c'est l'échange qui détermine, la valeur des choses. Ce qui est donc fondamental dans le libéralisme, c'est que c'est l'échange qui détermine la valeur des choses. Tu vois bien que c'est très éloigné de la méritocratie qui, elle, suppose l'existence d'une institution qui serait capable de juger du mérite moral de tout le monde et en tout temps, pour déterminer la place de chacun. Les deux ne peuvent pas être équivalents. Oui, c'est pas faux. Donc tu vois bien que Bégaudot raconte n'importe quoi par rapport aux liens qui existeraient entre la méritocratie et le capitalisme libéral. Le modèle capitaliste n'est pas méritocratique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les intellectuels n'aiment pas le capitalisme. C'est en effet une vidéo si tu veux. Le capitalisme libéral, ce n'est que les résultats de la multitude d'interactions entre individus qui pratiquent des échanges consentis. Est-ce que ça marche tout le temps ? Non. Est-ce que personne ne souffre dans ce système ? Non. Mais pour autant, c'est une méthode d'échange qui satisfait le plus grand nombre, malgré tous ses défauts ? Je laisse Hayek conclure. L'absence de distinction entre la valeur et le mérite a été la source d'une grave confusion. Cela contribuerait probablement davantage au bonheur humain si au lieu d'essayer de faire correspondre la rémunération au mérite, nous faisions mieux comprendre à quel point le lien entre la valeur et le mérite est incertain. Nous sommes probablement tous beaucoup trop disposés à attribuer un mérite personnel là où il n'y a en fait qu'une valeur supérieure. Et ça, c'est de Friedrich Hayek. J'ai du mal à croire que Bégaudot ne serait pas d'accord avec cette dernière phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada